Musique On se retrouve pour un épisode on va dire spécial parce qu'il ne va pas être en corrélation avec mon parcours voilà comme j'ai expliqué en commentaire sur la dernière vidéo quand j'ai enregistré cet épisode j'ai déjà enregistré cet épisode avant mais en fait le fichier est corrompu du coup je n'ai pas tout simplement pu récupérer celui-ci donc étant donné que j'avais déjà fait l'épisode encore d'après là je me retrouve un peu coincé je me suis retrouvé un peu coincé et j'ai dû refaire en fait depuis ma dernière sauvegarde sur le jeu alors ça date d'un petit moment j'ai rushé le jeu donc je ne vais pas avoir les mêmes items je ne vais pas avoir les mêmes les mêmes pièces les mêmes florins et je ne vais pas aussi avoir le même nombre de cœur et de cristal de magie je vais faire ça vraiment pour combler le vide pour que vous ayez quand même le visuel sur le début du donjon bon on ne sait pas il n'y a pas énormément il me semble il n'y a pas énormément du donjon voilà donc on va démarrer le jeu on a l'iso à l'oundra c'est parti on va prendre la sauvegarde numéro 2 et on va charger voilà donc hop donc là ouais j'ai essayé de revenir vous voyez là j'ai 28 alors que de base je suis censé avoir plus de 30 36 il me semble et voilà je vais le dire ouais ouais donc de base j'étais censé avoir 36 voilà et je suis censé aussi avoir 3 3 3 graines de magie alors vous voyez là j'ai pas j'ai pas les bâtons j'ai pas le bâton de feu le bâton de glace je n'ai pas le niveau 2 du rouleau d'eau donc ça va être un peu plus galère mais bon c'est vraiment pour combler je ne me rappelle pas où je m'étais arrêté par contre il me semble que je me suis arrêté enfin on verra allez c'est parti content de voir que tu as réussi rentrons les messieurs d'abord je vois que tu as une compagnie de meia aujourd'hui la statue de meia s'est cachée dans le sous-sol de ce sanctuaire je le sens même à partir d'ici oh les dieux sont apparus devant toi c'est ça ? oui Ronan c'était formidable ils m'ont demandé de me recueillir devant eux non c'est vous que je sois assez naïf pour vous croire si vous avez vu quelque chose c'est dans les mains pas un petit jeu c'est pour la détruire un ombre-là doré que vous le voulez que je vous emmène jusqu'à la statue que je garde si vous me sous-estimez vous allez être sérieusement déçu mais enfin message reçu Ronan maintenant écarte-toi de mon chemin et n'essaye pas d'empêcher l'inévitable c'est bien possible ce n'est pas encore fini Ronan loin de là je prouverai à tout le monde que c'est la statue qui est à l'origine de notre malheur et elle sera détruite ces paroles messieurs et messieurs vont se retourner contre toi petit hérétique bâtard bon je n'aime pas trop ce moment du jeu vous allez comprendre pourquoi Ronan est le maitrier j'en suis sûr Alondra de plus je pense que la prochaine cible sera une personne qui était très proche nous devons lutter pour protéger le reste de tes amis avant qu'il ne frappe à nouveau je resterai avec Septimus fais attention à Jess dépêchons-nous les ténèbres vont bientôt recouvrir le village je viendrai chez toi demain matin et tu n'en eres paris 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 Hein, l'endroit, tu devrais te reposer. Tu vas aller fatigué, si tu vois ce que je veux dire. Toujours à courir, la tour et celle-ci, tu mérites de te reposer cette nuit mon ami. Quoi ? Moi ? Je me coucherai plus tard, j'ai beaucoup à faire. Que fais-tu, Jess ? Il est venu me voir dormir, il est sympa. Bon, il est sorti. Alondra rêve de ce que Ronan a dit quand il a quitté le sanctuaire, mais son corps épuisé finit par triompher de son esprit anxieux. Alondra s'enfonce doucement dans un profond sommeil, mais bientôt elle lasse. La lune et les étoiles abandonnent le ciel au soleil matinal alors qu'un coq chante dans le lointain. Réveille-toi, Alondra ! Réveille-toi ! Tu... C'est moi ! Jess... Il... Jess... Ne reste plus plus l'air fétid de ce monde diabolique. Les villageois se sont rendus au cimetière. Viens avec moi, Alondra. Voilà. Touloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul J'ai voulu l'avoir vu hier, ça me fera toujours le même effet. Donc à ce stade-là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on soupçonne fortement Ronan, en même temps le jeu veut vraiment nous faire croire ça, c'est peut-être vrai. Désolé, je ne parle pas beaucoup, mais bon, j'admire la cérémonie. On n'aurait plus de Jean-Pierre Foucault à présent. Tu es t'arrêché des griffes de l'amour et t'as soigné. Et maintenant, comment tu le remercies, Alondra ? En le tuant ? Oui, Alondra, tu es le seul responsable de la mort de Jess Assassin. Allez, va-t'en basse à l'ancêtre, je vais te trancher en deux, toi. Alondra, je... voilà. Pour vraiment cette clé Alondra, je l'ai trouvé dans les mains de Jess. Je suis sûr qu'ils auraient souhaité qu'elles te reviennent. Tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je serai heureux d'être ici, Alondra. Alondra, Alondra ! Lorsque tu liras ceci, je serai mort. Oh ! C'est mauvais signe si tu vois ce que je veux dire. Je suis allé voir ce que Roland faisait au cimetière pendant que tu dormais. Je sais que tu te méfies de lui et j'en faisais autant. Mais je ne voulais pas que tu l'affrontes seul. J'ai peur, Alondra. Ma main tremble, tandis que j'écris. Je dois résister à l'envie de chiffonner. Ce mot est de le jeter. Cela serait si facile d'oublier, Ronan, et de monter me coucher. Mais c'est impossible. Mon garçon, je te considère comme mon fils et je ne veux pas que tu aies honte de moi. J'ai donc rassemblé tout mon courage pour t'écrire cette lettre avant d'aller voir Ronan. Alondra, après la mort de ma femme et de mon fils, j'étais un homme brisé. Ta volonté le faire et ton enthousiasme m'ont redonné la vie. Notre rencontre a été brève, mais je suis heureux qu'elle ait eu lieu. Merci Alondra, mon fils. Affectueusement, Jess. A l'intérieur de cette boîte se trouve une armure cabossée et brisée. Donc là on va avoir plein de flashbacks. On va avoir plein de flashbacks. Tu es réveillé ? Il y en a eu les chiens, tant mieux. J'avais peur que tu te reposes pour l'éternité, tu comprends ? Je m'appelle Jess. Je suis fort, Ronan et Nora. La paix est bonne et les horaires sont flexibles et c'est plutôt tranquille. Comment t'appelles-tu ? Alondra, hum. Content de faire ta connaissance Alondra. Tu étais au bord du Clark, n'est-ce pas Alondra ? Tu as de la chance d'être vivant et j'espère que tu t'en rends compte. Quand ils ont retrouvé le bateau, ils étaient mis à leur sauver. Mais ne parlent pas de ça. Pardon plus tôt de toi, mon nouvel ami. Je peux rester ici jusqu'à ce que tu sois totalement rétabli. Je vis tout seul. Quand tu partiras, je serai à nouveau un vieil homme solitaire. Mais surtout, je n'ai pas lu. Oh, j'ai failli oublier. Le livre Pédulis, le journal spécial. Tu peux l'utiliser si tu veux. Je l'ai acheté pour moi, mais je n'ai pas la chose à raconter. Qu'est-ce que c'est ? Alondra, il n'y a pas si longtemps, les habitants de cette terre vénéraient des idoles. C'était des représentations matérielles de nos dieux. Puis du jour au lendemain, le roi interdit toute vénération d'idoles. Les habitants ont été obligés de s'y soumettre. En larmes, nous avons regardé nos statues se faire détruire. À ce moment-là, le palais du lac du Nord a été submergé, en fait, de sombre. Cela s'est passé il y a cinq ans, mais la cicatrice ne s'est pas encore fermée. Tu comprends ? Depuis, nous avons perdu le goût de la création. Si c'était les dieux qui, dans leur colère, nous avaient enlevé notre passion. Ce n'est peut-être pas vrai, mais j'y pense souvent la nuit, mon garçon. Mais, dieu ou pas, je dois retrouver ma passion. J'entends presque l'esprit d'Holaine me parler et me supplier de fabriquer, une fois de plus, les meilleures armes. Je l'entends même parfois me supplier de l'aider à se battre pour cette terre. C'est la bombe minière, en fait. Ce n'est qu'une bombe, mais c'est un homme qui vient du fait qu'on l'utilise pour l'extraction. C'est un bon moyen de coller la roche, vois-tu un drap. Avec ceci, tu peux facilement entrer dans la mine de charbon, mais c'est vraiment dangereux, petit. Voici le plan. Je rentre dans la mine pour vérifier que ce n'est pas trop dangereux et je te laisse entrer. Tu restes ici d'abord, d'accord ? D'une manière ou d'une autre, je ferai tout pour que tu es sorte vivant. Oh mon Dieu, l'endroit, tu es un roteur, je t'ai une quillemme fait un baume. Je suis content de te savoir, c'est Neshoff. Le jour le plus horrible de la vie d'Alondra se terminait enfin. Les yeux fermés leur envoyaient le doux sourire de Jess. Puis l'image disparut et Alondra versait un silence des larmes, en silence des larmes amères de honte et de regret. Toutefois, même ses larmes abondantes ne purent balayer la souffrance de son cœur. Alors qu'il implorait les dieux d'arrêter cette folie, il tomba enfin dans un sommeil agité. Ah, sa mère. Ok. Donc on se souvient que il y a une type là qui répare les objets en dessous du désert. Donc on va aller là-bas. Fouuuuuh. Gustave. Alondra, il a besoin de toi. Il s'agit de ma fille Hélène. Hélène, elle s'est évanouie. Si elle te plaît Alondra, je te plaît. J'utilise tes pouvoirs pour sauver ma fille. Je te jure et que j'achègerai de manière. Monsieur me revient. Je me serai absenté trop longtemps. Déjà pour venir te chercher, je dois retourner près d'elle. Viens avec moi Alondra s'il te plaît, je t'en supplie. Ça va, ça va. Alors je vais juste chercher l'arbre. Voilà. Quand je l'avais fait sur l'autre vidéo, j'avais les TP donc c'est allé beaucoup plus vite. Là ça va être un peu plus long. Ouais, pas non plus énormément. Mais le temps que je perds ici, je gagnerai en fait dans le donjon vu que je sais déjà ce qu'il faut faire. Je ne sais pas� heures plus tard! Je ne sais pas... ... Il est plus... Pour l'aide maintenant je dois parler. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501